Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul de Planète Affaire. Je vous l'avais promis dans une précédente vidéo. Donc Planète Affaire qui se trouve à Mions, dans la banlieue lyonnaise. Et donc du coup là, toutes les petites courses que vous voyez là, je les ai eues pour un total de 122 euros. Donc Planète Affaire c'est quoi ? C'est un magasin... Ah oui, il y a peut-être l'adresse là, tiens, ça pourrait être sympa. C'est au 27th Air Route des Rieux à Mions du coup. Et du coup c'est un magasin de déstockage. Alors il y a alimentaire et produits d'hygiène. Donc on va voir ensemble les produits que j'ai pu acheter. Donc ça j'avais pris pour le chien de ma voisine, je ne sais pas si ça correspondra ou pas. J'ai pris des petits snacks au bœuf. Donc la marque Netto certes qui est du Hardisco. Donc la date était bonne, donc jusqu'en novembre 2023. Et c'était 1 euro les 4. Donc c'était déjà pas mal si vous avez un ou plusieurs chiens, ça peut être sympa. Ensuite, donc je n'ai pas tous les prix en tête. Mais en tout cas, vous avez une idée du prix global. Ça je sais par exemple que je l'avais payé... D'ailleurs je l'ai cassé dans le trajet. Celle-là par exemple je l'avais payé 2,50€ chez Top Deal. Et là elle était à 2€. Alors c'est pas le même coût. Moi j'avais pris caramel... J'avais pris cacahuètes caramel. Et là je crois que c'est amandes caramel. Ouais. Donc c'est pas tout à fait le même. Mais bon je pense que c'est plein de sucre. Ce sera tout aussi beau. Alors ensuite... Qu'est-ce que je présentais ? Les 1000K. Tu sais maman, tu te souviens c'était combien les 1000K ? C'était... C'était un 50... Les 2, 2 euros les 2. C'était quoi ? Le ticket il n'indique rien maman. En fait il indique qu'ils ont rentré les produits dans la machine. Mais ça ne dit pas quel produit il faut ou quoi. Donc voilà on avait des 1000K. Donc pour les dates, au niveau des dates. On est sur 2023. Mais on est en juillet, 28 juillet 2023. Sachant qu'on est le 12 mars 2023. Ensuite au niveau... On va rester sur les produits alimentaires. On avait des tuques. Qui vont jusqu'au 31 juillet. Donc c'est la tuque saveur originale. Là tu ne te souviens plus du prix ? C'est 1 euro les 2. 1 euro les 2. Donc ça reste quand même pas mal. Sachant qu'ils ont bien flambé chez... Alors moi je les avais vus chez Intermarché il y a quelques mois. Et le prix a bien augmenté depuis. Donc voilà tuque originale. Bon c'est vrai qu'il faut... Ce n'est pas de la nourriture très diététique. Mais ma foi, ça mérite de ne pas être trop cher. Ensuite les BN Pocket. Donc c'est les 4 BN. Donc 4 BN. Donc en pochon. La date va jusqu'en juillet 2023. Et là tu te souviens du prix ? Donc 2 euros les 2. 2 euros les 2. Donc ça revient à 1 euro pièce. Donc goût fraise. On avait pris également en goût chocolat. Et le goût chocolat, ça va également jusqu'en juillet 2023. Voilà, voilà. On n'a pas du tout pris du sucré pour cette... Alors là à prendre également des KitKat. Qui vont jusqu'en août. Les KitKat maman c'était combien ? C'est 2,50. 2,50 les deux ? Ouais. Ok. Après ça reste des produits. Je vous avoue que je n'ai pas la référence du prix dans le commerce. Mais bon je pense que c'était quand même moins cher que dans le commerce. Je vous montrerai après. J'ai un superbe prix après la fin. Là c'était... Ça c'est moi qui les ai pris. C'est des Pimps orange. Pimps orange. Donc du coup la date va jusqu'en mai. Je suis au 1er mai 2023. Et donc c'était 2 euros les deux. Donc concrètement c'est du 1 euro pièce. Les Maltesers c'était toi qui l'avais pris. Alors du coup on avait les Maltesers comme ça. C'est la petite boîte de 100 grammes. C'est là dont la date est expirée. Ça allait jusqu'au 15 janvier 2023. Donc là c'est là je crois qu'elles étaient 1,50 les deux. Ou 2 euros les deux. De mémoire. Les Eugies du coup en lingette. J'avais pris les mêmes pratiquement. Je crois que c'était le parfum qui changeait. Enfin la senteur ou la crème. Ou je ne sais pas quoi qu'il y avait dans le changer. Mais il y avait les mêmes lingettes. Mais le packaging était différent. A top deal. Top deal ils avaient payé 1 euro pièce. Et là ils faisaient le lot de 2 euros. Le lot de 2 à 2 euros. Donc en fait on revient sur le même prix. Ça manque là on a l'obligation d'en prendre 2. On va finir sur la partie alimentaire. Enfin presque finir sur la partie alimentaire. Et puis après on attaquera la partie hygiène. Qui sera quand même beaucoup plus rapide. Car les plus je m'en souviens. Donc on a du coup. Là c'était 2 euros les 3 pots. Donc j'ai pris 3 pots de chaque. Donc on a 9 pots en tout. Pour de la confiture bonne maman. Donc on avait rasperie. Il y a des choses que ce soit cerise. Rasperie. Et du coup celui là c'est le seul. Où la date avait expiré. Donc ça allait jusqu'au 10 août 2022. Après la confiture je me dis. C'est quand même le truc de nos grands-mères. Qui ne périmaient pas. Donc voilà. Donc voilà le pot de 335 grammes. Donc je trouve que quand même le prix est intéressant. Ensuite celui là. Je vais en donner à ma grand-mère. La date n'est pas expirée. Ça va jusqu'en septembre 2023. Donc c'est confiture bonne maman. A l'orange amer. Donc 370 grammes. C'est un pot qui est le même prix. A mon avis qui peut plus se vendre dans la grande distribution. Du fait de la date qui se rapproche. Mais en vrai même après la date. On sait que la confiture ça doube très peu. Voilà. Donc on avait pris à l'orange amer. Donc il y en avait 3 également. Donc 2 euros les 3. Puis ensuite. Toujours 2 euros les 3. Donc on a un plus petit format. Je le reconnais. On n'a que 225 grammes. Pour de la confiture de fraises. Strawberry. C'est fraises. Là la date est expirée. C'était en septembre 2021. Donc je pense que du moment que ça reste sous vide. Ça craint pas trop. Voilà voilà. Là ça c'était les nouvelles. Ouh là c'est lourd. Les nouvelles mises en rayon. On avait également du coup du sel de l'Himalaya à moudre. Là la date elle est jusqu'en novembre 2024. Donc on a plus d'un an pour les consommer. Donc c'est des sel du moulin comme ça. Donc je sais pas si le prix était intéressant. Je croyais que c'était pas mal. J'ai payé 5 euros les deux. Et du coup on a 390 grammes. Donc poil. Voilà poil. C'est pas du poivre. Celle de l'Himalaya avec le moulin. 2 euros. 5 euros les deux. Donc à part un produit. On va bientôt rentrer dans la partie hygiène. On va faire un petit intremède. Voilà. Donc pour la bougie parfumée. Alors parfumée à quoi ? Je sais pas ça. C'est à la cannelle. Je sais pas s'il y avait. Alors Merlot. Berries. Spice. Donc il y avait de la cannelle. Clou de girofle je pense. Je sais pas. C'est très embaumant comme odeur. Mais j'arrive pas à vous dire ce que c'est. C'est l'édition beijoyeuse. C'est peut-être l'édition de Noël. On a quand même un très joli pot. En vert en plus. Je sais pas si on le voit bien comme ceci. Voilà. Et donc cette bougie. Alors je savais même pas qu'il y avait une date d'expiration pour les bougies. Mais cette bougie. Allait jusqu'en 2021. Et cette bougie du coup. Coutait 2 euros. Toujours la mise en rayon. Qu'on a eu. Donc là ils venaient de les mettre en rayon. C'était les crèmes diadermine. Lift plus végétal actif anti-rides fermeté jour. Donc c'est des crèmes. C'est des hyaluroniques végétales. Avec des actifs botaniques. Donc on a un pot de 500. 500. 50 millilitres. Du coup au prix de 5 euros. Donc je pense qu'au prix du commerce actuel. Ça doit être quand même pas mal comme prix. Voilà les voilou. Ensuite on avait. Je sais plus si c'était 1 euro. Peut-être du gel pour les mains. Du gel lavant. Donc c'est du. C'est du savon quoi. C'est pas du gel de l'alcoolique. Palme Olive. C'était. Je me souviens qu'il y en avait d'autres. Ceux-là. Ou c'est moi qui me trompe. Palme Olive c'était 1 euro 50 les deux. De mémoire. Et ceux-là c'était 2 euros les deux. Donc c'est les. Gel douche. Gel douche. Gel lavant main. Doux sur la peau. Alors le parfum Blooming Flower. Voilà de la marque Luxe Professionnel. On avait 500 millilitres. On en avait 2. Et c'était 2 euros les deux. Donc ça revient à un euro pièce quoi concrètement. Ensuite on va rester dans la partie hygiène. Donc on avait les cartons d'Oral B. Donc les dentifrices du coup Oral B. Donc vous pouviez en prendre. Alors les cartons sont par 12. Ce qui faisait 8 euros les 12. C'est ça 8 euros les 12. Parce que c'était sinon on était à 3 euros les deux. Et c'était la saveur extra fraîche. Donc on va voir si on peut s'en ouvrir un. Saveur extra fraîche comme ceci. Dentifrice pour adulte. Et du coup. Oui il y avait une date de péremption en juillet 2022. Mais très sincèrement on nous demande si le dentifrice périme. Ou pas. En tout cas ça sent très fort la menthe. Quand on l'ouvre. Donc voilà 8 euros le carton. Donc j'en ai profité d'en prendre 2. Voilà bien sûr je repartagerai. Je redistribuerai. Ensuite en mousse à raser. Donc ça je crois que c'était 3 euros. C'était 1 euro les deux. Il y avait un truc comme ça. Non ? C'était bien 3 euros les... C'est 3 euros le coffret de 6 mousse à raser gilettes. Attends maman ça fait du bruit en fin. Maman. Voilà donc les gilettes Fusion 5. Ça reste quand même des petits flacons. Là est-ce que ce ne serait pas à part indiquer. Donc c'est des 75 millilitres. Voilà c'est là. Et donc du coup 3 euros. Et bien sûr vous pouvez les prendre je crois par 2. De mémoire vous pouvez les prendre par 2. C'est 1 euro les deux. Ensuite dans la mousse à raser on avait ceux là. Donc c'était les grandes gilettes série 3 x 3. Donc je l'ai rasé. C'était le pack spécial. Donc là vous étiez obligé de prendre les 3. C'était 5 euros les 3. Donc je pense que ça reste quand même moins cher que le commerce. Je vous avoue que je n'ai pas non plus regardé. Mais de mémoire on est bien à 2,53 euros la bouteille. Donc je pense que le pack reste quand même intéressant. On va finir. On voit que j'ai fait ma petite fofolle avec les gels douche de fa. Et donc les gels douche pas c'était du coup le lot à 2 euros. Donc finalement 1 euro la bouteille. Donc là j'en ai pris plus qu'il n'en faut. Il y avait saveur Hawaï, saveur Brésil. Donc Hawaï, Brésil. Il y avait Rituel Huawei, Fleur Center, machin. Rituel d'Amazonie, Fraîcheur Mangue. Je me suis régalé quoi. Il y avait Fraîcheur Goyave. On va voyager. On ne va peut-être pas voyager cette année. Mais au moins dans ma douche je vais voyager. J'en ai pris aussi pour Bruno les Famen. Donc c'était Power Seduction avec des produits d'ingrédients naturels. Alors je n'ai pas vu que c'était des gels douche aux phéromones. On verra si ça lui plaît. Et puis après si ça ne lui plaît pas on lui donnera. On avait Fa Caraïbe également. Ensuite mon gros gros bon plan de la semaine que je vous proposais. Cerise sur le gâteau. C'est ce produit là. Je vais vous le présenter. Je vais vous laisser deviner le prix. Donc c'est une boîte de compote pomme cassis. Donc le berger des fruits. Donc je ne connaissais pas la marque. C'est une pomme apparemment allégée en sucre. Qui contient du coup 30% de sucre en moins qu'une compote traditionnelle. La date, bon malheureusement c'est une des lieux. La date est expirée depuis presque un an. Donc c'était en juillet. En mai 2022. Et la boîte pèse 4,250 kg. A votre avis quel est le prix ? Moi je vais vous le donner en mille. Je suis tombée des nues quand on m'a dit le prix. C'était 1 euro. Oui oui 1 euro. Il n'a resté plus beaucoup. Le magasin je crois il ferme à 18h ou 18h30. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc ce que je vais faire c'est qu'il faut un nouveau boîte. Donc je vais retrouver mon nouveau boîte. Je vais ouvrir cette boîte. Je vais partager avec les voisins. Et comme ça tout le monde aura fait une bonne affaire. Pour la fin des bonnes affaires du coup. On avait dans les rénovas. Donc je ne sais plus quoi et quoi. On y en avait un à 8 euros. On y en avait un 9 euros et un à 6 euros. Je crois que le sopalin est à 6 euros. Ça c'est à 9 et ça c'est à 8. Je pense que l'idée est pas mal. Le rénova du coup on avait 12 rouleaux de sopalin. On dessuie tout. Et du coup c'est des rouleaux plutôt pas mal. Comme ceci. Qui sont décorés. Avec des animaux apparemment. Bon il y a un chat là. Voilà donc on avait 12 rouleaux pour... J'ai dit quoi ? J'ai dit 6 euros. Ensuite celui-là pour 8 euros. On avait 32 rouleaux. Donc de la marque Le Trèfle. Voilà c'est du... Combien d'épaisseur ? Je ne sais plus. Mais bon... Je ne sais plus le nombre d'épaisseurs. Voilà 32 rouleaux. Et le dernier du coup je pense que c'est la meilleure promo. C'est 48 rouleaux. Donc du coup de la marque Renova. Et... Ils ne précisent plus le nombre. Ah ! Deux épaisseurs. Et ils ont l'écolabel. Donc voilà c'est tout pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres idées de bons plans. Moi en tout cas je vous partagerai mes futurs bons plans. Sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada